La place des femmes s'améliore dans tous les cas au niveau des assemblées élus. Alors vous avez peut-être vu ce dernier jour, les médias ont beaucoup tutéré, je crois que c'est 20 000 femmes en plus dans les élections. C'est parce que le seuil de liste a été baissé avant, il fallait que la commune comporte plus de 3500 habitants pour payer le liste. Dans ce cas-là, la liste était forcément paritaire, mais plus la fameuse loi sur la parité. Là, cette fois-ci, le seuil a été baissé à 10 ans. Donc évidemment, ça fait... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 36 000 communes, il y en a moins de 10 000 qui ont plus de 1000 habitants. Donc vous voyez que moins de 10 000 qui ont plus de 1000 habitants, c'est 36 000. Ça veut dire que 26 000 autres communes ont moins de 1000 habitants. C'est la spécificité de la France dans les communes de toute façon. Bon, et ce qui veut dire que forcément, il n'y a quand même pas énormément de femmes qui sont présentes. Et puis, quand on prend, par exemple, les conseils généraux, c'est que dans les conseils généraux, donc qui est un scrutin, ce qu'on appelle le scrutin uninominal, il n'y a quasiment pas de femmes. Il y a même des départements où il n'y a pas de femmes du tout dans les conseils généraux. Donc ce gouvernement a inventé... Alors au lieu de dire, bon, parce que là, on fait un scrutin de liste au niveau du département, parce que c'est possible, parité obligatoire... Non, ils ont inventé un système, dorénavant, donc ils ont fusionné les cantons, ce qui a donné lieu au passage à des redécoupages, plus que doutes, et donc, dorénavant, il faut se présenter en binôme, un homme et une femme. Et ce qui veut dire que ce système, forcément, va éliminer... Enfin, ça va être un tête-à-tête du LPPS. À part à Paris, parce qu'il n'y a pas de canton. C'est un conseil de Paris, son conseil généraux. Et peut-être dans quelques grandes villes où là, d'autres forces arrivent peut-être impassibles, autrement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé la parité pour en fait renforcer leur bipartisme et la mainmise sur la santé au niveau des conseils généraux. Mais le problème, si on prend dans la politique, ou si on prend dans les médias, c'est vrai qu'il y a une dictature, que déjà, il y a moins de femmes engagées en politique. Ça, c'est vrai, parce qu'entre autres, parce que malheureusement, les charges de famille payent encore beaucoup sur les femmes, plus que sur les hommes, première chose. Deuxièmement, parce que la précarité au travail a plus les femmes que les hommes. Quoique, peut-être que c'est parti, ça va finir que l'on va finir par la régalité, mais l'égalité, par rapport, pas par haut. Ce qu'il faut savoir, c'est de manière plus générale, par exemple, sur les élus et les candidats, on se rend compte que de plus en plus, les élus et les candidats sont soit des retraités, soit des fonctionnaires, parce que la répression est tellement dure dans un secteur privé, et le problème de trouver du bourg, quoi, est tellement difficile que de moins en moins, le salarié du privé se risque à se présenter aux élections. Donc, ce sont des fonctionnaires d'un TD ou des parlementaires politiques, quoi. Et dans ce monde-là, au niveau des parlementaires politiques, c'est un peu moins de femmes aussi. Enfin, vous avez vu, c'est fantastique, Montbourg a fait toute une sortie sur le fait qu'il n'y a pas cette femme présente, et c'est celui qu'a moins de femmes le sort dans son cabinet ministériel. Donc, il y a aussi, je vois la paille dans l'oeil de mon voisin, il n'y a pas la poutre dans mon lien, c'est assez cromant. Et sur les médias, il y a une dictature au niveau des médias, c'est-à-dire que, de manière générale, quand on regarde sur les partis politiques, c'est très rare que les médias aient des femmes, même qu'on le connaisse. Si vous regardez, c'est-à-dire qu'il y a des ministres, mais depuis qu'il n'y a plus Martine Ouvry, il n'y a peut-être du Parti Socialiste, regardez, il n'y a pas de femmes, il y a des partis socialistes dans les médias. Non, on est dans les ministres, il n'y a pas. Et c'est comme ça, à peu près pour tous. Pour passer dans les médias, c'est où vous êtes ministre, région de la République, vous êtes ministre, où vous êtes ancien ministre, mais il y en a très peu qui passent, c'est en général des hommes, où vous avez été candidat à la présidentielle. C'est ça la hiérarchie des médias. Ou alors, vous êtes million et jeune. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est la réalité, quoi. Et donc, on n'arrive pas à casser ça. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, j'en ai dit, non, je n'y vais pas, c'est Martine. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas, non, c'est une personne. Et c'est vrai, de manière... Enfin, c'est vrai, je donne cet exemple, mais c'est vrai pour tous les partis. Donc, on n'arrive pas, non, c'est... Alors là, il y a encore une... Je crois que c'est ça, il faut décider qu'il n'y a pas assez de femmes dans les médias. Donc, il n'y a aucune politique mise en oeuvre pour changer ça. Sinon, bon, c'est vrai que quand le Parti GoFamille dans ses statuts de la parité obligatoire dans toutes ses instances, ce qui a fait craindre, c'est évident. Et puis, des fois encore, parce qu'on dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'une femme incompétente serait élevée ? Parce qu'elle est femme. Ben, quand il y aura autant de femmes incompétentes qu'il y a d'hommes incompétents, on pourra discuter. Parce que c'est ça, la réalité. Et les camarades hommes, ils ont encore un peu de tromance. Ben oui, mais... Oui, mais la camarade... Bon, d'accord, mais... Ils ont un peu l'impression que les places leur appartiennent et qu'ils peuvent en donner aux femmes. C'est encore bien... Parce qu'on est tous éduqués comme ça, même des copines, des fois, on prend ça. Ah ben oui, mais on va prendre une place. C'est-à-dire qu'on nous dit, non, non, non... Ah, mais ça va prendre une place. Les femmes, ça ne se rend personne au départ. Donc, voilà, mais... On peut se poser la question aujourd'hui, on est dans une société où on est plutôt un petit peu en régression sur la place des femmes, sur les propos sexistes qui apparaissent quand même massivement, sur toute l'offensive de la réaction, qui vise à remettre en cause l'égalité. Parce que derrière l'histoire du mariage pour tous, c'est le chameu sur la question inventée sur la théorie du genre, c'est... En fait, quand on regarde bien les discours de la droite, c'est une remise en cause de l'égalité. C'est-à-dire pouvoir revenir à... Il y a un rôle naturel de la femme qui est de porter les enfants, par exemple, j'ai le gitan, c'est génial, qui est de porter les enfants et de s'occuper des enfants. Ça, par contre, il n'y a rien qui se dit. Moi, comme je dis toujours en débolant, je n'ai pas de gêne du repassage. J'en ai 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 pas de gêne du repassage. Mais bon, mais... Mais, bien, hein, on a une petite... Bon, mais... Donc, il y a vraiment encore beaucoup de bataille à amener sur ces questions, que ce soit dans la société, de manière générale, contre la réaction qui, aujourd'hui, essaie de regagner des pions sur ce sujet, et puis, y compris, dans nos partis politiques, dans nos syndicats aussi, parce que, bon, ça a pas mal régressé aussi, dans nos syndicats, dans les associations, partout, je crois que, bon, j'ai appris une chose avec les années, c'est que, finalement, sur le féministration de la race, c'est toute ma réconstance.